Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous plein d'informations, plein de conseils pour donner les meilleurs cours possibles en visioconférence à distance ou comme on dit aujourd'hui en distanciel en utilisant des logiciels comme skype, hangout ou zoom par exemple quand on est prof de musique et qu'on est habitué à donner des cours physiques on va dire avec l'élève qui est juste en face et ben on est parfois un petit peu contraint et c'est le cas actuellement là on vient d'entrer dans le deuxième confinement du covid-19 en france et ben on est un peu contraint de donner des cours à distance dans la mesure du possible et c'est quelque chose qui est tout à fait possible de donner de bons cours à distance des cours de musique ça demande juste un petit peu d'organisation et puis un peu de savoir et c'est justement ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo la première chose à savoir c'est que vous n'aurez pas la même interaction que dans un cours où la personne est là en face de vous ou l'élève est en face de vous évidemment ce sera pas aussi interactif et vous ne pourrez pas jouer ensemble parce qu'aujourd'hui c'est pas possible de jouer en même temps que la personne qui est de l'autre côté de l'écran il y a des problèmes de synchronisation donc ça c'est pas possible il faut s'organiser justement pour que ce pour que le cours se passe sans qu'on fasse ça et ce que ça implique pas mal c'est que comme il y avait une interaction immédiate comme quand on avait quelqu'un en face il faut de mon point de vue que le cours soit un petit peu plus organisé un petit peu plus segmenté et notamment que la gestion de la parole se fasse de façon un peu plus organisée que chacun parle chacun son tour en fait donc ça implique a priori c'est plutôt au prof ça implique que le prof impose un petit peu plus une organisation du cours qui dure pas si le cours ça dure une heure et bien qu'il est un petit peu qu'il sache que pendant 10 15 minutes il va se passer ça après pendant 20 minutes il va se passer ça et que ce soit un peu lui qui guide l'élève justement pour qu'il y ait un cadre et ça c'est particulièrement vrai de mon point de vue lorsque les cours sont à distance la deuxième chose c'est comment faire pour jouer sur une pulsation jouer vous pourrez pas jouer ensemble comme je l'ai déjà dit donc ça implique que l'élève il est à disposition au moins un référentiel rythmique à savoir un métronome mais ça peut être aussi qu'il ait un playback sur lequel il joue moi je fais plutôt jouer mes élèves sur des playback que sur des métronomes mais après chacun sa pédagogie et donc ça implique que l'élève à qui je donne un cours il ait à disposition une enceinte qui soit connectée à par exemple son téléphone et avec son téléphone il va mettre un fichier audio d'accompagnement sur lequel il va jouer c'est important de savoir que dans ce cas précis c'est pas possible que l'élève utilise une enceinte qui est branchée à l'ordinateur qu'il est en train d'utiliser pour prendre le cours avec moi sur skype par exemple ça ne va pas fonctionner parce que skype dans ce cas de figure skype le logiciel skype va couper le son qui est émis par le pc et qui sort de l'enceinte pour pas que ça interférent ça fasse des interférences avec la voix de l'élève donc ça implique que l'élève il ait un autre appareil son téléphone portable par exemple qui branche à cette fameuse enceinte ou un autre ordinateur qui branche à cette enceinte peu importe mais ça peut pas le son peut pas être généré par l'ordinateur qui utilise skype voilà c'est un petit aspect technique qui est quand même à prendre en compte ensuite toujours sur ce sujet du son de la gestion du son le volume des instruments c'est quelque chose qu'il va falloir bien gérer bien être capable de gérer si votre élève il joue avec un son très fort et que le playback on l'entend pas bien il faut qu'il puisse monter le volume du playback ou peut-être baisser le son de sa guitare ou alors ça peut être régler les volumes et ça peut être approcher l'enceinte de l'ordinateur ça peut être faire les réglages qui font qu'on entend à la fois sa guitare à la fois son instrument et à la fois l'accompagnement et ça c'est particulièrement difficile à gérer pour les instruments qui ont un fort volume je pense au chant je pense encore plus aux instruments avant il va falloir s'organiser pour que l'accompagnement soit aussi fort que l'instrument a priori vous n'aurez pas de problème si l'instrument joue avec un volume très fort puisque naturellement les logiciels qu'on utilise ils compressent le son ils modifient le volume du son donc ils vont rehausser le gain lorsque quelqu'un parle et ils vont le baisser si l'élève il est en train de jouer du saxophone très fort par exemple donc ça va pas vous casser les oreilles par contre le volume de l'instrument et de l'accompagnement doivent être équilibrés et pareil pour vous si l'élève il entend bien votre guitare mais pas l'accompagnement il faut que vous puissiez varier les volumes la qualité du son que vous allez avoir avec ce genre de logiciel est en général pas excellente donc si vous voulez travailler avec l'élève la précision de de son timbre par exemple ça va être problématique je pense par exemple aux instruments aux chants aux chanteurs par exemple chanteur et chanteuse ben pour travailler précisément le timbre c'est pas forcément évident après vous pouvez très bien avoir enfin demander à votre élève d'avoir un micro externe qui est de bonne qualité vous aurez un meilleur son mais il n'empêche que de toute façon comme ça passe par une connexion internet c'est compris le son il est compressé par le logiciel que vous utilisez et donc ce sera sans doute pas une qualité excellente ce qu'il faut aussi savoir c'est que comme ça passe par internet et que le débit il fluctue et ben des fois il y aura un manque de débit qui va faire que le que temporellement le son va être compressé ou étiré donc vous allez vous en rendre compte si vous faites jouer votre élève sur un métronome vous allez entendre le clic du métronome qui des fois fait clic 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 alors que le métronome a priori il se trompe pas c'est parce qu'en fait ça compresse ou ça étire le son en fonction des fluctuations de débit donc ça il faut le savoir il faut le prendre en compte il faut pas penser que l'élève il s'est décalé rythmiquement et puisqu'on est sur le sujet des fluctuations de débit internet il y a une astuce qui peut vous être utile c'est que lorsque il y a une des deux personnes donc le prof ou l'élève qui a pas forcément un très bon débit ou qu'il y a un problème de débit ça peut être intéressant des fois d'utiliser votre smartphone comme un point d'accès mobile en partage de connexion vous activez cette cette option le téléphone il va générer un wifi vous connecter sur ce wifi avec votre ordinateur et des fois le réseau le débit est suffisant pour avoir un pour faire un bon cours donc voilà c'était la petite astuce qui des fois règle le problème de la qualité de la connexion maintenant une petite astuce plus personnelle pour donner des cours de très bonne qualité j'utilise le logiciel skype en général c'est celui que je trouve le mieux pour des cours de musique mais bon vous utilisez celui que vous voulez sur skype il y a la possibilité d'enregistrer la vidéo en fait donc quelque chose que je fais systématiquement plusieurs fois par cours des fois deux ou trois fois par cours c'est que je demande à l'élève de lancer l'enregistrement de la vidéo c'est après avoir montré un exercice par exemple je montre une nouvelle gamme on va dire je montre comment jouer une nouvelle gamme je montre comment ça sonne je vais pas demander ça c'est ma pédagogie je vais pas demander à cet élève vas-y pendant un quart d'heure joue cette gamme je vais dire écoute cette gamme c'est une nouvelle gamme je sais que tu apprends les gammes assez rapidement mais je vais pas te demander de l'apprendre en deux minutes devant moi donc lance l'enregistrement de la vidéo la vidéo se lance l'enregistrement de la vidéo enfin du cours se lance et là j'explique en fait l'exercice que l'élève a à faire et je lui montre il y a cette gamme mineure mélodique de la mineure mélodique qu'il faut que tu apprennes regarde ça sonne comme ça voilà donc d'abord tu fais ça tu fais ça je prends deux trois minutes pour lui expliquer assez précisément l'exercice qui devra faire et ça je trouve ça très bien parce que c'est une information beaucoup plus précise que simplement lui faire noter sur un papier maîtriser la mineure mélodique c'est dur pour lui s'il a que ces informations alors que s'il a la vidéo qui peut regarder plusieurs fois entre les deux cours pour bien bosser ça c'est hyper pratique c'est quelque chose que je fais systématiquement dans tous les cours que je donne sur skype mais même les cours que je donne en présentiel où je leur fais sortir leur téléphone et je leur fais filmer deux ou trois fois par cours en général pour leur faire un récapitulatif des exercices à faire comme ça je suis sûr que d'un cours sur l'autre ils se sont pas trompés ils sont pas décalés d'une case où ils n'ont pas appris la mauvaise gamme il y a pas mal de preuves de musique qui ont des réticences par rapport à ça par rapport au fait de donner des cours à distance moi j'en ai pas particulièrement je trouve que alors c'est pas aussi bien que donner un cours en physique mais il y a beaucoup d'avantages par exemple j'ai pas de contraintes de géographique si je veux donner c'est quelqu'un qui veut prendre un cours avec moi et qu'il est à l'autre bout du monde ben c'est tout à fait possible s'il veut apprendre quelque chose de spécifique que seul moi connaît eh ben bon il peut très bien me contacter mais c'est aussi si par exemple je veux partir en voyage et continuer de donner des cours c'est tout à fait possible alors a priori pour l'instant c'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté mais c'est tout à fait possible de faire ça grâce à ce genre de de choses donc moi je trouve ça plutôt bien c'est des technologies aujourd'hui auxquelles on a accès donc autant en profiter autant aussi se s'habituer à utiliser ces façons un petit peu différentes de d'enseigner j'espère que tous ces conseils vous auront bien plu vous permettront de faire des cours de très bonne qualité en distanciel si cette vidéo vous a plu vous a appris des choses merci de la partager à toutes les personnes qui potentiellement sont intéressées par son contenu a priori les profs de musique et en particulier ceux qui sont pas forcément habitués à donner des cours à distance et qui ont envie d'avoir quelques conseils il y a aussi sur mon site guitare improvisation il y a j'ai fait une page ça fait déjà quelques années que j'ai fait ça une page qui parle de ce sujet mais qui parle de choses un petit peu différentes je parle plus du matériel que vous pouvez utiliser par exemple pour des cours skype je parle aussi pas mal de l'organisation avant le cours quoi dire à l'élève pour qu'il se prépare ce genre de choses donc je vous conseille d'aller voir cette page cet article que j'ai rédigé sur mon site vous trouverez le lien en bas de cette description puis voilà sinon il y a plein d'autres tutoriels sur ma chaîne youtube plein de playback il y a plein de cours vidéo bon du coup c'est sur la axé guitare évidemment sur mon site guitare improvisation et on se retrouve peut-être pour un prochain tutoriel